Moi je suis enseignant-chercheur à l'université, donc je fais ma recherche dans le domaine de l'IA, de l'apprentissage automatique, de la recherche d'informations. Donc j'ai développé un algorithme pour faire de l'apprentissage automatique, une sorte de cœur d'IA, que j'ai décidé de valoriser au travers une société qui s'appelle MyPlug. L'idée étant de donner la possibilité au client d'interroger cet algorithme pour faire tout un tas de choses, via le réseau, donc juste en ajoutant une simple ligne de code dans son propre code, de façon à faire traiter les données par mon algorithme qui est disponible sur le réseau. Donc voilà, que dire d'autre ? Donc la société, elle a été créée il y a quatre ans, c'est donc une start-up qui est issue de l'université Grenoble-Alpes, je ne l'ai pas dit, donc moi je suis à Grenoble. Je travaille dans le laboratoire d'informatique de Grenoble, ça fait le Ligue, et voilà, je suis rattaché, je donne mes cours à l'IUT2 de Grenoble dans le domaine de l'informatique, donc voilà, je fais ma recherche au Ligue. Voilà, voilà, donc là je vais vous présenter le plan que je vais suivre pour ma présentation. C'est d'abord vous présenter l'application News, qui est une application de veille d'information, c'est une base en fait, une base logicielle. Dans un second temps, je vous parlerai des adaptations qu'on peut faire de cette base logicielle selon le besoin du client. Et puis dans un troisième temps, on ira un petit peu plus loin encore dans l'ouverture de cette application, puisque en fait on peut parfaitement, simplement utiliser le système de recommandation automatique qui est derrière, pour construire sa propre application. Donc soit on utilise l'application telle qu'elle, ou après quelques petites modifications, peut-être quelques petites adaptations, soit carrément on s'appuie sur le moteur de recommandation qui est derrière pour construire sa propre application. Voilà, donc l'application, là c'est vraiment une démonstration, c'est une instance en fait de l'application sur des sujets connus par tous, puisque là on va surveiller une actualité générale, culturelle, économique, et assez générale, donc qui va parler à tout le monde. Je l'ai conçu, cette instance de l'application, je l'ai conçu de telle façon à ce que, voilà, on puisse faire une démonstration sur des sujets connus de tous, et que, voilà, ça parle à tout le monde. Donc, peut-être un petit historique sur cette application. Donc, moi je l'ai développée il y a une dizaine d'années, donc au laboratoire d'informatique de Grenoble. Donc, j'ai développée, j'ai publié ce développement, et puis, donc il y a une société à Grenoble qui était intéressée par cette application, à qui j'ai donné les droits, enfin, à qui l'université de Grenoble a donné les droits d'exploitation. Cette société s'appelle Comenet, une société avec laquelle je travaille encore aujourd'hui. Et puis, ensuite, j'ai repris, donc la société MyPlug que j'ai créée a repris l'application, a repris en main l'application, j'ai tout redéveloppé. Et donc, aujourd'hui, voilà, elle est dans une version assez simplifiée, que je trouve relativement facile à utiliser, et je trouve relativement conviviale, voilà. Voilà, donc, c'est simplifié au maximum. L'idée, c'est de fournir, d'être efficace, de fournir au veilleur l'information dont il a besoin rapidement. Donc, ça se présente, l'écran d'accueil, c'est une liste de sujets de veille. Donc, on voit que là, il y a une veille sur l'actualité littéraire, donc les derniers livres qui sont sortis, une veille sur les expos, spectacles, en cours, une veille la plus technologique et économique, sur l'intelligence artificielle, une veille sur les sorties cinéma, les documentaires à la télé, qu'est-ce qu'il y a comme documentaire intéressant en ce moment à la télé, les placements dans le domaine de l'immobilier, la bande dessinée, vous voyez que c'est un peu mélangé, il y a un peu de tout, on peut créer ce qu'on veut à n'importe quel moment. Il y avait une version de l'application qui existait avec une arborescence, elle existe toujours, on peut la recréer. Là, on a voulu vraiment faire simple, donc tout est à plat, tous les sujets sont les uns derrière les autres. Donc, une veille sur les JO de Paris, sur des aspects plus précis, la sécurité autour des JO de Paris, une veille sur les relations américaines entre l'Israël et les États-Unis, une veille sur les guerres en Ukraine, et puis là, c'est tous les titres de France Info. Voilà, donc là, vous avez tous vos sujets de veille que vous avez définis, on va montrer comment on les définit, et puis sur la droite, vous avez ici, pour chaque sujet, une sorte de petit badge bleu plus ou moins foncé. Donc, quand c'est bleu très foncé, c'est le badge qui concerne les nouvelles très probablement pertinentes par rapport au sujet. Donc, 1, ça veut dire qu'il y a une nouvelle qui est très très probablement pertinente sur ce sujet. Il y en a 13 qui sont probablement pertinentes, et une qui est assez probablement pertinente. Donc, c'est des degrés de probabilité de pertinence des différentes nouvelles trouvées par le système. Donc, c'est le système d'IA qui est derrière qui calcule ces probabilités-là. Donc, on voit que, voilà, toutes les nouvelles, là, tous les sujets, pardon, ont a priori des nouvelles qui sont pertinentes. Donc, à part le placement IMO, là, il n'y a rien. Et sinon, toutes les aides, toutes les autres ont des choses probablement intéressantes à aller regarder. Donc, c'est une petite interface, là, qui permet de, cet étranger d'accueil, ça permet de, voilà, vous pouvez organiser, comme vous voulez, vos items, les déplacer, mettre en priorité tout en haut les sujets que vous préférez surveiller. Vous pouvez supprimer un sujet. Bon, là, on ne va pas le supprimer, on va le garder. Vous pouvez mettre en sommeil un sujet. Là, c'est pareil, on va mettre en sommeil. Voilà. Donc, les sujets qui ont été mis en sommeil, c'est-à-dire pour lesquels, on va plus chercher et évaluer la pertinence des nouvelles, eh bien, vous les retrouvez dans la fenêtre du dessous. Ici, par exemple, le biathlon, ce n'est plus la saison, on ne surveille plus les résultats du biathlon. Donc, on l'a mis en sommeil, mais on peut visualiser le contenu des sujets de veille ici, les sujets de veille clos ici. et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, lorsque le sujet de veille est clos, on peut, à un moment donné, décider de le réactiver. Donc, simplement, en cliquant sur cette flèche-là. Voilà. Donc, là, il est réactivé, réapparaît dans la liste des sujets en cours. Donc, là, la prochaine fois, eh bien, les calculs de pertinence vont être faits pour toutes les nouvelles et donc, les différents badges avec les différentes couleurs de bleu vont être réalimentés automatiquement, maintenant. Voilà. Donc, là, on va le refermer parce que ce n'est plus l'actualité du biathlon en ce moment. donc, on va le refermer. Hop, je le referme. Il va repasser de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà. Un premier écran dans lequel vous retrouvez tous les sujets de veille que vous avez définis. On verra tout à l'heure comment on peut en créer, en créer un sujet là, directement en cliquant sur le bouton Créer. Mais on va d'abord aller voir à quoi ressemblent les choses lorsque lorsqu'on clique sur un sujet. Donc, on va cliquer sur le premier. Actu littéraire. Donc, voilà ce qu'on retrouve. On trouve donc une liste de nouvelles par rapport à l'actualité littéraire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le sens de tous les symboles que vous trouvez autour de cette nouvelle. Donc, là, vous avez le titre. Si vous cliquez, vous tombez directement sur la page web qui décrit ce livre. Vous avez ici un symbole qui signifie « flux RSS ». Parce qu'il faut savoir que l'application, elle peut parfaitement, là, cette instance-là de l'application, elle est paramétrée pour fonctionner avec des flux RSS. mais elle pourrait très bien fonctionner avec des pages web, surveillance de pages web, par exemple, ou des bases de données définies par notre client qu'il a besoin de surveiller. Donc, ça, après, c'est de la tuyauterie. Il faut adapter l'entrée du système aux sources d'informations. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Là, ici, la puce, ici, c'est toujours au même sens que les badges que je vous ai montrés sur la précédente page. Plus c'est foncé, plus la probabilité de pertinence est importante. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet avec la puce qui est dessous. C'est la puce qui va permettre de donner un retour de pertinence à l'outil. Parce que c'est un peu le principe et l'originalité de cet outil qui est basé sur l'IA et les systèmes d'apprentissage automatique. C'est de donner à l'utilisateur la possibilité d'étiqueter comme pertinent ou non pertinent la nouvelle qui est ramenée par le système. L'idée étant d'apprendre au système à trouver, à estimer quelles sont les nouvelles qui sont pertinentes et puis, de façon implicite et indirecte, à trouver les bons mots-clés, les mots-clés qui sont marqueurs d'une pertinence des nouvelles pour donner notre sujet de veille. L'idée, c'est ça, c'est d'utiliser l'IA pour faciliter le travail du veilleur et lui éviter ce travail fastidieux et long qui est de définir, de trouver les bons mots-clés. Sachant que c'est toujours très difficile de faire le tour des mots-clés pertinents pour un sujet. On n'a jamais fini. On va le laisser faire au système d'IA. La seule tâche laissée à l'utilisateur consistera à dire c'est pertinent ou c'est pas pertinent. Comment il dit c'est pertinent ou c'est pas pertinent ? Un seul clic, on voit apparaître un petit code souriant en vert. Ça signifie que la nouvelle est pertinente. Un deuxième clic, le petit bonhomme en rouge, ça signifie que la nouvelle n'est pas pertinente. si on a un avis qui n'est pas tranché, on laisse en jaune. Ça c'est neutre, c'est la position neutre. Là, typiquement, c'est une nouvelle qui correspond à ce qu'on recherchait, c'est-à-dire un nouveau livre, la sortie d'un nouveau livre ou d'un nouvel essai. Donc là, on va décider de le garder. Donc de dire oui, on va décider de dire oui, c'est pertinent. Est-ce qu'on décide de le garder on peut décider de stocker la nouvelle ? Pour stocker la nouvelle, on va cliquer sur cette icône-là pour dire je la sauve. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si je clique cette fois-ci sur cette icône qui est là-haut, qui consiste à une icône de rafraîchissement de page, eh bien, cette page-là va être prise en compte par le système d'apprentissage de façon à évaluer les nouvelles informations qui vont arriver pour dire ça, c'est pertinent et par ailleurs, ça, c'est une autre chose, par ailleurs, cette nouvelle va être stockée et on va pouvoir la retrouver dans l'onglet stocker. Donc, l'onglet stocker, c'est toutes les nouvelles qu'on a stockées. Alors, il se trouve que c'est une nouvelle que j'avais déjà stockée puisqu'elle apparaissait dans un autre flux. On ne va pas le voir, donc on va en stocker une autre, celle-ci aussi était pertinente. Voilà, paf, celle-là, on va la stocker aussi. Donc là, on a toutes les nouvelles qu'on a stockées récemment autour des sorties de romans. Donc là, ici, je n'ai pas commenté c'est le flux dont le flux RSS dont viennent ces nouvelles, dont vient cette nouvelle en particulier. Là, on voit qu'on a beaucoup de choses du flux Le Monde Livre. Il y a aussi, vous voyez, d'autres choses, là, c'est Libération, Libération Livre, Culture, France Info, Culture. Il y a un certain nombre de flux qui sont surveillés pour ce sujet de veille. On verra comment on associe des sources d'informations à un sujet dans la suite. Donc là, si je mets à jour, ces deux nouvelles que j'ai étiquetées comme pertinentes vont être prises en compte par le système d'apprentissage automatique pour sélectionner les futures nouvelles pertinentes et vont être stockées. On va les voir apparaître dans l'onglet « Stocker » une fois que j'aurai cliqué ici. Donc là, elles ont disparu et on va les retrouver là où je les ai stockées. Voilà pour la page qui permet de donner des retours de pertinence. Donc après, on peut aller voir comment ce sujet de veille a été paramétré. Donc voilà, on voit qu'on lui a donné un nom, une petite description sur l'intérêt du sujet. On lui a attribué un icône. Et puis, on a sélectionné des sources. Donc là, j'ai cette instance de l'application la marche sur environ 300-400 flux. Je ne me rappelle plus exactement. Donc là, si je tape des mots-clés, je tape par exemple le mot-clé livre, eh bien, il va me proposer des sources que je peux ajouter ou retirer. Que je peux ajouter et que je pourrais retirer ensuite. Je le souhaite. Donc là, par exemple, je vais essayer d'ajouter des choses qui ne sont pas déjà présentes. Voilà. Télérama, l'actualité culturelle. Voilà. Donc si je regarde maintenant, elle a été ajoutée. C'est une source qui a été retenue maintenant. qui sera utilisée pour, voilà, qui sera surveillée. Alors, il y a une autre, une autre chose ici, c'est la notion de nouveauté qu'on peut paramétrer. Donc là, on voit que la nouveauté, on veut voir afficher les choses qui sont pas plus vieux que 7 jours. On pourrait très bien décider de regarder que ce qui n'est pas plus vieux que 2 jours. Voilà. Sachant qu'à tout moment, on peut changer ça. Donc là, je prends en compte ces modifications. Je reviens sur nouveau. Je mets à jour. Et là, on ne voit plus afficher que les nouvelles vieilles de maximum 2 jours. et on voit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, il affiche quand même des nouvelles, mais voyez, la puce qui est ici, c'est une puce qui est très, très claire, donc, dont la probabilité de pertinence est quasi nulle. Effectivement, ça n'a strictement rien à voir là, ici, avec le sujet. Donc là, on peut revenir ensuite, d'ailleurs, on voit ici qu'on est passé à 2 jours. On peut revenir ensuite à la liste des sujets. On voit que la tue littéraire, vu que j'ai basé sur 2 jours seulement, il n'y a plus rien. C'est conforme à ce qu'on a vu. On peut aller voir par exemple l'actu pour l'IA. Là, on va retrouver un tas de nouvelles pertinentes qui émanent soit de l'usine digitale d'intelligence artificielle, soit de zéro en net. Voilà, il y a un tas de nouvelles pertinentes. On voit que ça a été stocké de la même façon. On voit que voilà, ça a été paramétré aussi de la même façon. On a des sources, voilà, les sources retenues sont, voilà, c'est les sources qui sont listées ici. Voilà, voilà. Alors, il y a un point dont je n'ai pas parlé pour l'instant. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que j'ai juste partagé ma fenêtre et donc ça va ouvrir une fenêtre de dialogue. si vous ne la voyez pas, ce que je ferai, c'est que je ferai une copie d'écran que je rajouterai dans un onglet, je pense que vous la, pour vous le montrer. Donc, vous allez me dire si vous voyez ce qui s'affiche lorsque je clique sur ce chapeau d'écolier, d'apprenant, je dirais, ça symbolise l'apprentissage et ça va afficher ce que vous voyez ou pas. Oui, on voit 74 mots-clés. C'est parfait. Donc là, ça affiche les performances estimées par le système d'IA. Le système d'IA est capable de s'auto-évaluer. Donc, il considère que là, étant donné le niveau d'apprentissage atteint, dans 74% des cas, la nouvelle qui vous présentera, parmi les nouvelles qui vous présentera, eh bien, 74% d'entre elles seront réellement pertinentes. Donc, il est capable de s'évaluer et de dire, ben voilà, où j'en suis. Alors ça, c'est l'intérêt pour l'utilisateur, c'est de savoir à quel point l'apprentissage fonctionne et à quel point il en est arrivé de l'apprentissage. Est-ce qu'il doit continuer de donner des retours de pertinence ou pas au système ? Là, on arrive déjà à un score qui est loin d'être mauvais. On peut progresser. J'ai vu qu'il y avait des sujets pour lesquels on avait des scores proches de 100%. Mais pour celui-ci, visiblement, on peut encore s'améliorer. Donc, l'idée, ce n'est pas de donner des retours de pertinence à tout bout de champ parce que ça serait un peu chronophage. C'est de donner des retours de pertinence au système. Ça, c'est pertinent. Ça aussi. Dans l'objectif qui s'améliore et puis, à un moment donné, on ne touche plus à rien. Les performances atteintes sont satisfaisantes et il nous suffit d'utiliser simplement de regarder les résultats, d'utiliser comme n'importe quel outil de veille sans qu'on ait eu besoin à un moment donné d'indiquer explicitement les mots-clés à surveiller puisqu'il les trouve tout seuls. Donc là, par exemple, je reviens sur le score augmenté avec les deux retours que je viens de lui donner. et on voit que les mots-clés qu'il a sélectionnés, alors il y en a beaucoup, c'est un système qui va fonctionner sur, qui va tenir compte de toutes les indications potentiellement utiles à la décision. Donc, il y a énormément de mots-clés qui peuvent être rattachés à l'IA et qui vont servir d'indice, disons, positif pour décider de classer ou de sélectionner la nouvelle. Donc là, évidemment, les mots-clés les plus pertinents, c'est IA, artificiel, intelligence, intelligence artificielle générative, on en parle beaucoup, IA, actue, IA, open IA, robotics, Mistral, IBM, chat GPT, etc. Tout ça, ce sont des mots-clés qui sont sélectionnés de façon automatique par le système d'IA qui est derrière. Il n'y a pas d'intervention manuelle à aucun moment. On pourrait en faire afficher plus, vous verriez, vous trouverez probablement algorithme, un tas de mots-clés automatiquement sélectionnés par le système d'IA. Donc ça, c'est l'intérêt de cette petite fenêtre, c'est de montrer, de donner un retour à l'utilisateur que le système d'IA ne reste pas une boîte noire, que le système d'IA lui dise quelles sont les performances auxquelles il arrive et puis sur quels mots-clés il s'appuie pour prendre ses décisions. À aucun moment, ça ne veut dire pas même au tout début du paramétrage. Alors, au tout début du paramétrage, vous avez probablement remarqué, d'où votre question, c'est qu'il y a un champ, on peut y aller, il y a un champ mot-clé qui est ici, mots-clés. Alors, on peut mettre des mots-clés pour amorcer la pompe, je dirais. On peut ne pas en mettre, mais on peut en mettre pour amorcer la pompe pour aller plus vite. Donc, par exemple, là, ici, il n'y en a que deux qui ont été mis, on ne s'est pas trop fatigué, on a mis intelligence artificielle et après, c'est sur la base des retours que les retours de pertinence donnés par l'utilisateur que les mots, les autres mots-clés vont être ajoutés. Donc, peut-être que le mieux, ça serait de créer ensemble une veille sur un sujet et puis, de voir comment justement cette liste de mots-clés évolue, si vous voulez, si on a le temps. Donc là, je vais retourner au sujet et puis on va créer un sujet. Est-ce que vous avez des idées de sujet ou sinon, j'en avais un en tête j'ai vu qu'il y avait des nouvelles dessus, mais sinon, si vous avez une idée de sujet, je suis, je vous écoute. Je ne sais pas ce qu'on peut, peut-être. Est-ce que là, moi, j'avais… Oui, ou n'importe, comme vous voulez. Oui, moi, j'avais, si vous voulez, j'en prends un et puis après, vous m'en donnerez un autre si nécessaire. par exemple, je regardais, je voyais qu'il y avait pas mal de nouvelles autour des problèmes sur le système de santé en France et des discussions sur le sujet. Et bon, je pensais que c'était un sujet qui pouvait être intéressant. Je vais mettre… de donner un nom, système santé, par exemple. on focalise plutôt sur les difficultés du système santé. Alors ça, ça ne sera pas du tout utilisé, c'est juste pour se repérer par la suite en France. Voilà. Donc, les mots-clés, on peut mettre… on n'est pas obligé d'en mettre, mais on va être santé, hôpital, par exemple, hôpital public. On n'est pas obligé de mettre des mots-clés parce que la simple sélection de sources, par exemple, pourrait orienter la recherche. Oui, c'est ça. C'est plutôt dans le cas où le corpus de sources initiales serait très générique qu'on se fendrait de quelques mots-clés parce que pour… réduire le champ d'investigation. C'est ça, c'est ça. Ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas très coûteux de mettre deux, trois mots-clés. Bon, voilà, c'est mis une fois. De toute façon, on va en avoir besoin pour sélectionner… Ce n'est pas très dur. On va en avoir besoin pour sélectionner… Alors là, est-ce qu'on met une icône, une petite icône ? Oui, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de la santé ? J'avais vu qu'il y avait un truc. Oui, voilà, on peut mettre un médecin, l'agent de santé, voilà. Et puis, on va sélectionner une source. Alors là, c'est des… On va voir, on va voir quels sont les… Là, lorsque j'interroge, je fais une recherche à partir d'un mot-clé, un pur mot-clé, ici, des sources, et bien, comment ça fonctionne. On parlait tout à l'heure de regarder sous le capot. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est le système d'IA qui est derrière, toujours, qui va nous proposer les sources les plus liées à ce mot, santé, on peut rajouter aussi… Alors, quand je dis plus liées, ça veut dire qu'ils contiennent le plus de documents et spécifiquement de documents en rapport avec la santé et l'hôpital, par exemple. Donc là, si je fais ma recherche, voilà, il va me proposer, vous voyez, des flux, effectivement, on voit que le Figaro, santé, actualité scientifique, donc, ajoutons-le, France Info, le flux santé, ajoutons-le, actualité santé, usines nouvelles, je ne pense pas que ce soit vraiment le… Je pense, il va plus nous proposer des innovations autour de la santé, donc, à mon avis, ce n'est pas un… pertinent. Déjà, on peut essayer avec la santé, toute l'actualité, le monde, on peut essayer ça. Et d'où viennent ces sources ? Alors, c'est des sources que j'ai… C'est vous qui les avez implémentées ? Alors là, c'est des sources fixées au départ pour l'objet de la démonstration. L'idée, c'est d'adapter l'application aux besoins de l'utilisateur. Donc, des flux… Il y a eu une version de cette application où on laissait l'utilisateur choisir les flux, entrer, d'ailleurs, c'est toujours possible, c'est une possibilité, entrer les flux. Donc, il y avait un champ libre dans lequel il pouvait taper l'URL du flux RSS qui voulait surveiller. Bon, c'est toujours possible. Là, aujourd'hui, l'application que je vous montre, c'est dans l'objectif d'une démonstration. Donc, on contraint un peu les choses de façon à ce que l'utilisateur ne puisse pas faire n'importe quoi. maintenant, l'idée, c'est soit de le laisser libre, effectivement, de lancer un champ libre pour qu'il puisse rajouter les flux qu'il souhaite, soit, dès le début, rentrer dans la base de données de l'outil un certain nombre de flux RSS ou de sites web qu'il souhaite surveiller. Donc, voilà, on peut se mettre d'accord sur un millier par exemple de flux et de sites web qu'il aurait envie de me surveiller. Donc, ça contraint un peu les choses au départ, mais en même temps, ça permet de ne pas partir dans n'importe quelle direction. Alors, sur la découverte des flux, j'en parlerai après parce qu'on avait une autre fonctionnalité qui permettait de découvrir des sources d'informations qui n'étaient pas prévues au départ. aussi. Là, l'application que je vous montre telle qu'elle est, c'est qu'on a fixé au départ un certain nombre de sources d'informations. Donc, on ne fait que surveiller des sources connues et on sait quelles sources on surveille. On ne va pas découvrir là des sources nouvelles, des sources d'informations nouvelles. Donc, dans cet état, là, l'application ne permet pas de découvrir des sources nouvelles. Donc, là, on a listé, on a retenu trois sources. On a sélectionné notion de nouveauté. On va dire, on va laisser une semaine. On a dit que c'était une semaine. On va valider. Donc, voilà, là, il nous a créé, voilà, système santé, voilà, il nous l'a créé, placé en deuxième. Alors, l'ordre, je ne sais plus. pourquoi il nous l'a mis en deuxième position. Qu'importe, voilà, donc, elle est présente là. Pour l'instant, il n'y a aucun calcul de pertinence qui a été fait. Donc, on va déclencher le premier calcul simplement en sélectionnant le sujet. Voilà, alors, là, on va essayer de trouver des nouvelles intéressantes en rapport avec ce qu'on cherche. On avait dit que c'était plutôt des choses en rapport avec les difficultés du système de santé français. Euh... Voilà, là, on parle de déficit pour les structures. Voilà, là, c'est plus dans l'idée que j'avais, moi, au départ. Donc, là, ça correspond plus à ce que je recherchais. Donc, là, je peux la sauver aussi si je le souhaite. Voilà, alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner une nouvelle et puis, voilà, là encore, une nouvelle intéressante par rapport au nombre de médecins insuffisants. C'est plus réflexion sur le système, là encore, de santé. Voilà, le groupe financier qui prenne l'initiative, ça, ça peut être intéressant aussi. Voilà, là encore, les pénuries de médecins, toujours, là, on tourne autour de pénuries de médecins. Voilà, là, on a sélectionné trois nouvelles pertinentes qu'on juge comme pertinentes. Donc, c'est déjà pas mal, c'est un bon commencement. Ça, c'est pas vraiment l'objectif. Là, c'est un, je dirais, c'est un, c'est un, c'est trop, Moselle, un défaut de stérilisation du matériel, c'est un événement trop local, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, on va le considérer comme non pertinent pour notre sujet. Alors, quand on sait pas, il vaut mieux laisser en jaune. Santé, hausse des cas de concert chez les jeunes. Est-ce que, là, c'est pas non plus l'objectif, on parle plus d'un dysfonctionnement du système ou de difficulté dans le fonctionnement du système. Donc là, c'est pas ce qu'on veut, donc on va le considérer comme non pertinent. Donc, pour que le système fonctionne, il faut à la fois lui donner des nouvelles pertinentes et aussi des nouvelles non pertinentes pour qu'il puisse faire la part des choses. Voilà, là, ça c'est, je sais pas, la vaccination, ça c'est un autre problème. Voilà, on peut commencer par ça et donc demander au système de prendre en compte ses retours pour nous évaluer toutes les nouvelles et nous faire avancer justement. Voilà. Donc là, on n'y est pas encore puisque ça, c'est pas du tout intéressant. Pas non plus. Ça, ça peut être intéressant. on voit que petit à petit, enfin, on espère que petit à petit, le système cerne un peu notre sujet d'intérêt et nous ramène de plus en plus de nouvelles qui sont pertinentes par rapport à notre sujet. Donc là, on va demander de nouveau un recalcul. Alors, vu qu'il y a plusieurs fois la même nouvelle sur des flux qui peuvent, enfin, nouvelles qui peuvent être légèrement différentes, il peut y avoir des petites différences. Donc là, elles sont toutes affichées même si elles sont pas très différentes. bon là, on n'a plus grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter le nombre de jours aussi. On va passer à 30 jours pour voir s'il y a d'autres nouvelles plus anciennes. Voilà. Voilà, ça, c'est intéressant. Par exemple, la taxe sur les rendez-vous médicaux non honorés, on voit que là, on a un peu, finalement, on commence un peu à avoir cerné le sujet. Donc, celui-là, il est intéressant. Celui-là, il est intéressant. La taxe lapin, dont on peut nous parler aussi, c'est intéressante. Les déserts médicaux, ça y est, là, on voit que le système, il commence, on est dans les premiers résultats et on voit que le système, il commence à bien nous ramener de la nouvelle pertinence. Bon, là, après, on est au Maroc, là, ce n'est pas le sujet. Voilà, ça, on est complètement dans le sujet. Bon, voilà, ça y est. Là, quand on commence à parcourir les nouvelles, on voit que on commence vraiment à être dans le sujet. Tout ce qui est sélectionné, c'est relativement pertinent. Là, on va donner quelques retours de nouvelles non pertinentes. Bon, on va aller un peu loin pour... Ce n'est pas le sujet. Non plus. Déjà, de toute façon, le système les considère comme non pertinents parce qu'on voit la puce, c'est très clair. ça, ce n'est pas pertinent non plus, ce n'est pas ce qu'on veut. Ça non plus. Donc là, on a donné... Là, ça commence. Le système fonctionne par expérience au bout de, allez, je dirais, une dizaine de retours sur des informations dites pertinentes et une dizaine de retours sur des informations non pertinentes. Là, ça commence à être plutôt correct. On peut regarder... On peut regarder ce que pense le système. Le système, alors là, il a assez peu de données pour faire une estimation, mais il estime déjà qu'il serait en mesure de sélectionner, de présenter des informations qui, à 82%, seraient pertinentes. et les mots-clés retenus, c'est rendez-vous médicaux, médecins, public, financiers, patients, laboratoires. Pour l'instant, ce n'est pas des mots qui sont vraiment parlants, mais je pense qu'il faudrait donner d'autres retours pour arriver à bien identifier le sujet. Mais vous voyez que... Voilà. On a réussi quand même à faire remonter toutes les nouvelles qui correspondaient au sujet qu'on avait défini au départ. Voilà comment on procède. On donne quelques retours de pertinence et puis après, on espère qu'on peut vérifier que le système fonctionne et puis on en redonne de temps en temps jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. C'est sûr que si vous donnez des retours complètement aléatoires, vous pourriez faire l'expérience avec ce système, vous verriez que ces performances resteraient très faibles et puis les mots-clés, il n'y aurait pas de cohérence. Donc, on se rendrait compte que le système d'IA serait capable de se rendre compte qu'il n'arrive pas à cerner le sujet. Mais bon, là, voilà. Là, ça me semble... Quelques retours, quelques retours, ça me semble correspondre. En tout cas, moi, ce que j'avais en tête au début, je l'ai défini moi-même le sujet. Donc, si vous voulez en définir un, n'hésitez pas, on peut en créer un pour tester si vous le souhaitez. Mais voilà. Voilà comment ça marche. Est-ce que vous avez des... Moi, j'aurais aimé savoir au niveau du calcul de pertinence, en fait, est-ce que c'est basé sur la sémantique et la similarité avec le corpus des documents décrits comme pertinents ou comme non pertinents par l'utilisateur ? Ou est-ce qu'il y a aussi la prise en compte des sources ? Est-ce que... Voilà. Comment est-ce que c'est calculé, finalement ? Alors là, on aurait pu intégrer les sources, mais là, on ne l'a pas fait. Là, c'est uniquement sur la base du contenu du document. Donc, les mots-clés présents dans les documents pertinents et les mots-clés présents dans les documents non pertinents. Donc, c'est vraiment un système d'apprentissage automatique. Donc, on lui donne... Il y a deux classes. Il y a la classe pertinente, la classe pas pertinente. Donc, c'est une classification dite binaire. Donc, il y a un système d'apprentissage qui est derrière à qui on va donner des exemples positifs, on va donner des exemples négatifs et lui, il va devoir nous classer des exemples qu'il n'a jamais vus comme étant soit positifs soit négatifs et nous donner, nous attribuer aussi une probabilité de pertinence pour chacun de ces documents, ces informations. Donc, ça, c'est fait par le système qui est derrière, le système d'IA qui est derrière, donc, qui est... dont je vous parlais au tout début, qui est un système accessible via une petite API. Donc, il suffit de rajouter une ligne de code, une ligne dans son code, une ligne d'appel au système dans son code pour avoir... Donc, on lui envoie quoi ce système ? On lui envoie les documents pertinents avec leur contenu, les documents non pertinents avec leur contenu et les documents dont on souhaite estimer la pertinence et ce système nous retourne les documents dont on souhaite estimer la pertinence avec une évaluation de leur pertinence, avec une probabilité de pertinence. Et donc, c'est ce qu'on récupère dans l'application et qu'on affiche. On les affiche par ordre décroissant, de score décroissant et de pertinence décroissante. L'estimation de pertinence décroissante. C'est comme ça que ça marche. Et c'est le même système qui est derrière aussi pour la sélection. Alors là, il est utilisé... Là, le système peut être... Ce système d'hier peut être utilisé comme un système de classification automatique, très classique, qu'on trouve en apprentissage dit supervisé. Il peut être aussi utilisé le système pour faire de la recherche d'informations. C'est le même système qui est utilisé. C'est l'originalité de l'algorithme que j'ai développé, c'est qu'il peut être utilisé. Il voit ces deux problèmes, le problème de sélection de la classe pertinente, positif ou négatif, et le problème de la sélection du document pertinent étant donné une requête, de la même façon. C'est un système qui est capable de sélectionner l'information pertinente et donc d'ordonner des résultats sur la base d'une requête ou de n'importe quel élément de la situation d'ordonner des résultats sur un calcul de pertinence. C'est vraiment un système d'IA assez classique mais original dans le sens où il peut être appliqué à plein de choses. Donc là, c'est le système que je décris qui est valorisé par la société MyPlug. Je ne sais pas si vous voyez la fenêtre. On voit. Donc, la technologie, l'algorithme s'appelle Eco4Data et il permet de faire plein de choses, un tas de choses qui peuvent être identifiées à des problèmes de sélection d'informations et de classement par rapport à de la pertinence sur des critères de pertinence. Donc, on peut faire avec ce système de la détection, on peut faire du filtrage, de la prédiction, du classement, de la reconnaissance, de la recommandation. Voilà, typiquement, on est dans un cas de recommandation. Voilà, on peut faire un tas de choses qui s'appuie sur, qui demande la résolution d'un problème qui est, quelle est l'information qui est pertinente et comment je dois donc ordonnancer, classer, faire une liste ordonnée des réponses des différentes alternatives en les classant de la plus pertinente à la moins pertinente. À chaque fois, c'est la même idée. Classer un certain nombre d'alternatives de la plus pertinente à la moins pertinente. Donc, quand vous faites une recherche d'information, vous classez le document le plus pertinent en haut et le moins pertinent en bas. Quand vous faites une classification pertinent, pas pertinent, vous classez, vous mettez la classe pertinente, vous classez entre pertinent et pas pertinent. Donc, vous avez le même problème, vous devez ordonner, faire un choix entre deux alternatives, pertinent ou pas pertinent. Et finalement, à chaque fois, on se ramène à un problème de décision entre différentes alternatives qu'on doit classer de la meilleure à la moins bonne. Donc, tout ça, c'est fait par le même algorithme. Et l'idée de départ, c'était ça, c'était d'exploiter cet algorithme dans un tas de problématiques concrètes où on se retrouve face à ce type de problème. donc là, aujourd'hui, l'algorithme est utilisé dans plein de domaines différents, des clients qu'il utilise pour créer des moteurs de recherche, des clients qu'il utilise pour faire de la veille aussi, des clients qu'il utilise pour faire de la classification automatique de produits. Il est utilisé dans plein de domaines et l'application de veille, c'est juste une application possible de l'algorithme et il est rendu possible à travers cette petite application que je viens de vous faire donc je viens de vous faire la démonstration mais je veux bien préciser que là, il s'agit juste d'une démonstration que cette application elle est adaptable on peut changer plein de choses dans cette application assez rapidement ce qu'il faut bien garder en tête c'est le principe le principe c'est quoi ? c'est plutôt que de laisser l'utilisateur travailler à la recherche des mots-clés tout seul là, le parti pris c'est de dire bon ben voilà il va se reposer sur un système d'IA qui va trouver les bons mots-clés et lui on va juste lui demander de dire de répondre à une question simple est-ce que le document est pertinent ou est-ce que le document n'est pas pertinent donc ça va vous permettre d'aller probablement plus vite et puis de s'appuyer sur un système d'IA qui va qui n'est pas complètement une boîte noire comme on l'a vu puisqu'il va lui donner des retours sur sa capacité à arriver à faire la tâche et sur les mots-clés qu'il a sélectionnés mais voilà qui va quand même faire un petit peu le travail à sa place qui peut être des fois assez fastique de trouver les bons mots-clés c'est pas toujours voilà alors donc ça c'est l'adaptabilité de cette application elle prend plusieurs formes on peut revoir un peu la logique applicative par exemple là vous avez vu que j'ai distingué j'ai distingué deux choses la pertinence que je désigne ici et puis le fait que je sauvegarde ou pas la nouvelle c'est deux choses qui sont complètement différentes on peut très bien décider de sauvegarder la nouvelle même si elle n'est pas pertinente pour des raisons x ou y on peut parfaitement aussi dire que la nouvelle est pertinente mais pas la sauvegarder parce qu'on ne veut pas garder cette information donc on a bien distingué les deux choses on pourrait très bien ça peut être ça ne me semble pas inintéressant mais ça peut être une lourdeur aussi on pourrait très bien dans la logique applicative dire bon ben voilà on sauvegarde automatiquement les nouvelles étiquetées comme pertinentes donc on peut imaginer plein d'évolutions de l'application on avait d'autres alors on n'a pas parlé du tout de l'aspect diffusion dans la veille mais on avait on a une autre fonctionnalité là qui n'est pas implémentée là sur l'interface de démonstration qui était de définir des comptes lecteurs c'est à dire pour permettre à d'autres qui veulent suivre le résultat de la veille de simplement voir les résultats sauvés sans avoir d'action de décision de données pertinentes ou pas pertinentes sans avoir d'action possible mais simplement la possibilité de voir le résultat de la veille on pourrait aussi alors ça c'est une question dont on a parlé tout à l'heure par rapport Corinne qui posait cette question là par rapport à l'histoire des sources d'informations on a aussi développé une fonctionnalité qui permet par exemple d'interroger Google ou un autre moteur sur la base des mots-clés que le système d'apprentissage a réussi à extraire du sujet de veille et donc le moteur répond sur la base de ces sujets de veille et nous on réordonne les résultats justement sur les poids calculés des différents mots-clés donc on a cette possibilité d'ouvrir même à des moteurs de recherche externes à l'outil donc faire des recherches sur des moteurs de recherche dont on va réordonner les résultats sur la base du système d'apprentissage automatique qui a été mis en place donc on peut ouvrir à d'autres sources d'informations voilà ça c'est c'est possible aussi mais c'est facile à faire ou il faut un intégrateur enfin est-ce que un béotien peut faire ça alors nous on l'a fait on l'a déjà fait la fonctionnalité elle existe on l'a fait moi je l'ai implémenté déjà dans une autre version donc il faudrait que je la reprenne s'il y avait ce besoin parce qu'on ne veut pas on fait en fonction du besoin donc non c'est ça c'est pas c'est pas dur à faire c'est pas dur à faire moi l'idée qu'il y a derrière cet outil cette API la MyPlug l'idée derrière c'était de de rendre possible un informaticien développeur informatique quand même il faut quand même qu'il ait la compétence de développeur en informatique parce que s'il n'est pas développeur à un moment donné il faut quand même programmer donner la possibilité via donc il y a une petite interface d'administration c'était pas le sujet là aujourd'hui de vous démontrer mais si vous voulez je peux vous montrer on peut on peut créer son serveur qui va faire qui va créer qui va faire ce qu'on veut sur les données qui va faire le traitement de données qu'on veut par des clics souris donc on crée son son serveur adapté aux besoins et puis après on l'interroge via l'application via une ligne de code donc tout est documenté c'est assez simple à utiliser moi je l'ai fait utiliser par des sociétés qui connaissaient rien à l'IA qui aujourd'hui sont autonomes avec l'outil donc je pense que c'est ouvert à des développeurs des développeurs en informatique voilà il n'y a pas besoin d'être expert en IA pour utiliser l'outil je pourrais ce serait l'objet d'une autre démonstration mais effectivement c'est possible en quelques clics souris de créer son service et de l'interroger via une ligne de code glissée dans son propre code bon il y a une prise en main quand même de l'outil ouais et qu'est-ce qui vous a donné envie de développer ce système d'apprentissage ce qui existait sur le marché par ailleurs ne vous satisfaisait pas enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait la singularité oui notamment par rapport à la veille puisque c'est notre sujet mais ouais alors par rapport à la veille moi ce que ce que je trouvais ce que je trouvais bien dans l'idée c'était de faire quelque chose qui soit c'était l'idée de la sélection automatique des mots clés en fait parce que je trouvais ça assez lourd dans les systèmes de veille actuels ce que je trouvais assez lourd c'était la définition et puis assez comment dire imparfait c'était la définition des mots clés surveiller sur un mot clé on passe à côté de tellement de choses parce que le document il est pertinent mais il contient pas les mots clés qu'on a définis c'est un peu dommage donc là au moins le système d'IA il voit très large il sélectionne des quantités astronomiques de mots clés et donc il peut se satisfaire de ces signaux très très faibles pour faire remonter une information donc c'est ça c'est ce que je voyais comme intérêt d'un système d'apprentissage automatique dans le cadre de la veille après par rapport à mon algorithme que j'ai développé en fait moi ce qui m'amusait c'était plus conceptuel et théorique c'était d'essayer de modéliser des tâches de faire faire un système d'IA des tâches différentes a priori qui sont actuellement faites par des systèmes différents de façon identique donc essayer de trouver une sorte de formalisation qui fonctionne qui s'applique à beaucoup de choses et là aujourd'hui l'algorithme qui existe il permet de faire des choses qui sont faites il permet de les faire bien en plus puisque tout est bien sûr testé cet algorithme sur un tas de données références et j'ai des benchmarks etc qui prouvent que ça fonctionne très très bien donc je l'ai testé sur sur de la recherche d'informations sur de l'apprentissage supervisé sur de l'apprentissage non supervisé et ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne très bien donc il permet de faire à la fois un moteur de recherche et un système de classification automatique de façon identique en utilisant exactement les mêmes les mêmes principes de fonctionnement donc c'était ça en fait c'était au départ c'était ça le moteur pour moi du développement de cet algorithme c'était d'essayer de trouver un algorithme qui s'applique dans des cas différents dans des cas d'utilisation différents et vous le vendez cet algorithme comment ça marche comment alors là aujourd'hui aujourd'hui alors là aujourd'hui mes clients ils s'abonnent et donc ils s'abonnent et ils payent en fonction de la quantité de données échangées avec les serveurs voilà donc ils surveillent en temps réel comme vous surveillez votre consommation téléphonique voilà sur leur téléphone ils surveillent en réel leur consommation qu'ils ont du service et voilà c'est un principe d'API accessible via le réseau en fait une API qui est assez simple l'objectif comme je vous le disais c'est de ne pas être un expert en IA pour l'utiliser donc il y a très très peu de fonctions tout est tout est rendu il y a peu de paramètres puisque l'objectif c'est justement de ne pas montrer une complexité inutile à l'utilisateur qui veut faire du développement et qui n'a pas d'expertise en IA donc voilà et parmi les sources en fait que vous surveillez déjà qui sont déjà paramétrées il y a une grosse proportion de sources qui sont des flux RSS ou est-ce qu'il y a aussi quand même pas mal de sources que vous crolez parce qu'elles ne sont pas compatibles avec cette technologie-là ou parce qu'il y a des logins ou là des choses comme ça qui rendent difficile finalement la surveillance automatique quand il n'y a pas de flux RSS en fait alors là aujourd'hui l'interface que je vous ai montré bon elle n'est pas utilisée c'est juste là c'est juste une démonstration moi de mon côté j'ai développé un système qui fait du scrapping donc qui crawle les sites et toujours à base d'IA aussi on montre au système ce qui nous intéresse dans une page et il va récupérer automatiquement les informations dans la page donc on a moi de mon côté un système qui permet de crawler et de scraper des sites web voilà donc ça et à partir du moment où vous crawlez ou scrapez les sites web vous pouvez très bien les transformer en flux aussi donc et oui voilà et quelle est votre cible en fait vous avez en fait comment vous enfin voilà c'est des indépendants des individus est-ce que c'est des sociétés est-ce que ça peut être c'est en fait c'est tellement variable j'avais des a priori qui ne sont pas vérifiés je pensais que ça allait intéresser plutôt des professionnels de la veille alors on a on a essayé avec les personnes avec qui je travaillais là au départ chez Covenet de cerner un peu d'intéresser des gens qui pouvaient être intéressés qui étaient plutôt des professionnels de la veille et bon on n'a pas on n'a pas réussi à déboucher de ce côté là donc aujourd'hui j'avoue que cette application là de veille pour l'instant elle est assez peu utilisée nous on l'utilise en interne mais pas d'autres personnes qui l'utilisent j'ai des clients qui sont intéressés par le moteur de recommandation automatique donc ils vont directement eux interagir avec mon mon API en fait donc eux ils ont développé ils ont développé leurs propres applications et ils interagissent avec mon API mais voilà on s'adapte on s'adapte au début on espérait pouvoir intéresser des professionnels de la veille alors je n'ai pas insisté suffisamment et puis au final je ne sais pas je pense que il y a une partie du problème qui est liée à la visibilité je pense petite société on n'a pas des moyens non plus de communication énorme aujourd'hui et c'est un peu ça qui pêche je pense on cherche des partenariats aussi on n'est pas assez gros non plus pour avoir de la visibilité puis pour se développer vite donc ça se développe mais c'est très lent aujourd'hui on essaye de petit à petit de se faire connaître c'est ça le problème c'est ça le problème parce qu'en soi on a quand même le sentiment qu'on propose quelque chose qui peut être utile pour que le système marche à minima pour qu'il se mette en branle il lui faut au moins lui injecter quelques sources est-ce qu'on peut faire seulement quelques sources sans mots clés et si les sources sont spécifiques il arrive à produire des choses intéressantes et après à identifier les bons mots clés tout seul est-ce que c'est la première solution la deuxième solution ça pourrait n'être que d'intégrer des mots clés enfin non des mots clés tout seul ça ne marcherait pas il faut forcément coupler avec des sources ou pas bref quel est en données de départ ce qu'il faut lui donner à manger pour qu'il apprenne et se développe tout seul ça peut être très très rapide en quelques jours on définit avec le client je ne sais pas une centaine un millier de sources qu'il veut surveiller donc il faut bien des sources au départ c'est le point il faut définir il faut définir des sources au départ il faut définir des sources ça ne pourrait n'être que ça degré zéro ça ne pourrait n'être que définir des sources et ça lui suffirait pour démarrer deuxième niveau on intègre on amorce la pompe avec un ou deux mots clés bien sentis et troisième niveau on pourrait un professeur de l'information il va être tenté d'injecter ses mots clés ça c'est plus fort que lui mais ça pourrait fonctionner aussi oui et ensuite ça marche tout seul ensuite enfin ça marche tout seul non il faut l'éduquer il faut l'éduquer il faut l'éduquer c'est ça il faut l'éduquer il y a une petite phase il y a un temps un bon principe d'éducation voilà et ensuite roule ma poule ça fonctionne c'est ça c'est ça c'est ça j'avais fait une comparaison moi entre dans un article que j'ai publié en 2016 entre une sélection par mots clés bien définis les meilleurs possibles et puis une sélection par un système d'IA comme ça qui va aller sélectionner plein plein de mots clés et puis utiliser même des mots clés qui sont pas super pertinents mais quelque part qui sont quand même des indices de la pertinence d'un document et on arrivait vite avec un système d'IA à être meilleur que qu'un ensemble de mots clés ou qu'un ensemble de règles définies par un utilisateur parce que voilà c'est beaucoup plus le jugement il est plus global il porte sur beaucoup plus de mots clés il intègre beaucoup plus de choses l'utilisateur il va définir des règles il va définir des mots clés mais en quantité quand même par astronomique il est limité il va se limiter à un certain nombre de mots clés alors de son côté il va dire oui mais bon au moins moi je voilà c'est pas une boîte noire je sais ce que je fais exactement sauf que si on regarde après la performance elle sera peut-être moins bonne que le système il y a qui lui va faire un traitement complètement automatique et beaucoup plus exhaustif il faut donc on est juste contraint enfin si j'ose dire par un corpus de sources qui va pas bouger lui enfin sauf bien sûr si on décide de l'enrichir au fur et à mesure mais est-ce qu'il n'y a pas de système de recommandation de sources vous disiez qu'on était contraint finalement par le corpus non on pourrait on pourrait si on voulait on l'avait c'est ce qu'on avait fait au départ on a une version de notre système qui fonctionne avec une recommandation de sources alors comment on avait fait on s'était appuyé sur des annuaires de flux qui proposaient des quantités énormes de flux il y avait tous les flux possibles mais ça faisait beaucoup de sources pas très pertinentes donc aujourd'hui moi je trouve préférable de faire une présélection plutôt que de taper tout azimut sur une quantité astronomique de flux mais on pourrait très bien ouvrir utiliser au départ le contenu d'un annuaire de flux par exemple qui contient plusieurs dizaines de milliers de flux et laisser après le système vous proposer les flux les plus pertinents mais bon il faut quand même le brancher soit sur des sources prédéfinies soit sur quelque chose comme un annuaire qui peut proposer des sources mais il faut quand même on est bien obligé à un moment donné de choisir une entrée vous avez parlé de base de données tout à l'heure si un client dispose de base de données payantes par exemple il peut plugger l'algorithme complètement ça ne pose aucune difficulté si c'est déjà sous forme de base de données c'est ce qui est plus simple la donnée est déjà structurée là c'est vraiment très simple pardon excusez-moi est-ce que je pourrais enfin est-ce qu'une entreprise elle pourrait entraîner de la même façon sur un ensemble de corpus de documents pas sur un flux pas sur une base de données mais elle aurait un flux de documents qu'elle estime pertinents sur son sujet et est-ce qu'elle pourrait entraîner l'algorithme sur le même principe bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr aucun problème il pourrait même si on veut on veut rien changer là dans l'application on peut très bien transformer son ensemble de documents en un flux en un document XML voilà et c'est réglé donc imaginons que j'ai une base de connaissances enfin dans mon entreprise je sais pas un centre de recherche un truc de cet ordre là enfin je transforme mon corpus de documents en un flux et puis ensuite je le branche sur le sur le exactement exactement c'est peut-être le plus simple le plus simple à faire parce que vous pourrez le faire de différentes façons mais le fait de le transformer en flux RSS ça fait une sorte de langage pivot quoi le flux RSS tout est transformé en flux RSS ça évite d'avoir à faire à chaque fois des traductions notre langage pivot c'est le flux RSS donc et nous on traite dans l'application que des flux RSS donc à chaque fois le problème du client ça serait de transformer ou notre problème si on le fait pour lui ça serait de transformer sa source d'information en flux RSS oui donc on peut imaginer un stock de documents anciens par exemple qu'on transforme en flux RSS et ensuite on branche sur le moteur et on vient se servir maintenant des flux RSS d'actualité que je viens de brancher sur le moteur oui oui c'est une bonne idée c'est une bonne idée on pourrait très bien récupérer des documents qu'on a de son côté pour étudier à la lumière de ces documents là pour lesquels on a pu donner par exemple des jugements de pertinence donc étudier à la lumière de ces documents là des nouveaux des nouvelles qu'on va chercher dans des flux d'actualité une bonne idée on pourrait faire ça c'est vrai que pour la veille ce qui peut être intéressant c'est d'utiliser par exemple toutes les newsletters qui ont été envoyées précédemment par des veilleurs qui ont utilisé d'autres technologies mais en utilisant toute la sémantique qui est présente dans ces contenus qui ont été envoyés précédemment ça pourrait du coup produire une capacité de sélectionner automatiquement dans la curation ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas en fait oui on pourrait réutiliser alors il y aura un peu de travail de préparation de la donnée il faudrait convertir dans le bon format etc mais oui c'est tout à fait imaginable ça c'est après c'est moi ce que j'appelle des problèmes de tuyauterie voilà il faut adapter les applications les unes aux autres alors des fois c'est un peu ça peut être fastidieux mais bon il faut que c'est fait voilà c'est fait après parce que là actuellement quand on interroge en fait on voyait il y avait une sorte de moteur de recherche parmi les sources en fait ça interrogeait bien au-delà évidemment des métadonnées de ces sources de leur titre ou de leur description bien sûr ça interrogeait sur leur contenu sur leur contenu on est bien d'accord oui oui c'est ça mais crôler depuis un certain temps en fait ça veut dire que vous avez tous les corpus je ne sais pas je prends par exemple le journal Le Monde ça veut dire que vous avez tous les corpus du journal Le Monde et quand on cherche par un mot clé ça va chercher à l'intérieur de tous ces corpus c'est ça c'est ça d'accord c'est ça là j'ai rentré pour la démonstration j'assiste bien pour la démonstration j'ai rentré entre 300 et 400 flux je ne sais plus à combien j'en suis mais voilà d'informations générales culturelles économiques voilà donc voilà mais on pourrait compléter en mettre 1000 2000 voilà c'est c'est libre c'est fonction du besoin c'est vraiment fonction du besoin du client des clients qui n'ont pas envie de voir s'afficher des sources qui n'ont rien à voir avec leur sujet voilà on ne va peut-être pas non plus non plus piocher dans n'importe quoi et le format étroit et vertical que l'on voit là à l'écran est-ce que c'est le oui c'est vrai que je n'en ai pas parlé j'ai oublié d'en parler je voulais en parler je me disais mince c'était prévu c'est lié à une utilisation sur le téléphone plutôt exactement exactement c'est ça l'idée là c'est pareil moi je l'utilise sur mon téléphone donc l'idée c'était ça je trouve ça pratique je trouve pour quelqu'un qui fait de la veille je trouve je trouve assez pratique d'avoir ça sur son smartphone donc là c'est prévu pour être ergonomiquement adapté au smartphone c'est pour ça que c'est très vertical tout est conçu comme ça on pourrait bien sûr concevoir les choses autrement on peut revoir l'ergonomie on peut revoir l'aspect graphique on peut adapter tout ça mais là j'aime bien disons que l'outil est sous une forme que je trouve pratique oui super est-ce que c'est possible enfin est-ce que ça pose problème de gérer si on a des flux mettons en anglais et en français sur un sujet oh non ah si ah oui alors ce qui va se passer ce qui va se passer ça se gère c'est pas un problème ce qui va se passer c'est que évidemment le système d'apprentissage lui il va avoir les deux vocabulaires il y aura les mots en anglais les mots en français donc ce qu'il va faire c'est que il va apprendre alors il y aura peut-être des mots communs entre l'anglais et le français il y aura peut-être des faux amis des mots qui sont pas vraiment synonymes ça va peut-être brouiller un peu les choses et au global il devrait pouvoir s'en sortir ces mots là sont quand même relativement rares donc il va voilà en fait il va c'est comme si il apprenait deux choses différentes quoi à classer les documents en anglais et à classer les documents en français mais il va y arriver le système d'apprentissage est capable de faire ça c'est-à-dire qu'on va lui donner des documents pertinents en français des documents pertinents en anglais et des documents non pertinents en français des documents non pertinents en anglais par contre il faut tout lui donner il ne peut pas c'est comme s'il y avait un double apprentissage en fait mais ça sera transparent pour l'utilisateur il ne s'en rendra pas compte donc il peut très bien parfaitement créer un sujet de veille qui soit multilingue le système d'apprentissage il sera capable de faire la sélection de décider de la pertinence des documents à partir du moment où il aura eu des retours de pertinence non pertinence sur toutes les langues par contre d'accord pour l'utilisateur pour l'utilisateur pour l'utilisateur